Et si on pouvait imiter parfaitement la viande avec des végétaux? Et si le véganisme devenait la norme? Quand Gus est nœud, bien, t'étais végane, donc il est végane. Oui, lui, il était habitué, il a grandi là-dedans. Et si on repensait l'application des lois sur le bien-être animal? Je pense que l'animal, c'est l'enfant des temps modernes. Eh bien, il y a des gens qui y travaillent maintenant, en espérant qu'un jour, le monde ne dépendra plus de la consommation animale. Chaque citoyen, chaque consommateur a une responsabilité, une responsabilité sociale. La consommation de la viande est en pleine croissance. Ça s'explique par l'augmentation de la population et aussi par la croissance des revenus dans certaines régions. La demande augmentera de 70 % d'ici 2050. Actuellement, 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des chaînes d'approvisionnement de l'élevage. Une start-up californienne y a vu une occasion d'affaires. Développer un burger entièrement végétal qui goûte la viande. Impossible Foods est une entreprise parmi plusieurs autres qui souhaite développer de nouveaux aliments qui imitent parfaitement les produits d'origine animale. Leur burger est déjà sorti de l'usine pour atterrir dans plus de 400 restaurants. Comme ici, à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada Why would a company that does organic, you know, all-natural beef and other dairy and meat products do something like the Impossible Burger? We have a lot of people, a lot of customers that are vegetarians, that are vegans, just giving people more options, which is super-important for us. Most veggie burgers, you won't have a medium rare or a medium. You can't do that. We did a tasting for the staff, and there was a couple of vegans in the staff. The first time the guy had a bite, and he hasn't eaten meat in ten years, Et il m'a dit qu'il m'a déroulé. C'est très bon. Et il m'a dit que maintenant, je suis conflit. Je veux manger du mède? OK, bon, bien, j'attaque. Il y a une petite confusion en termes de texture. Ça ressemble pas au végé burger du tout. OK, c'est bluffant. Sérieux? C'est bizarre. Oh, trust me, c'est exactement comme j'ai ressenti la première fois que j'ai eu. Parmi les ingrédients, il y a des protéines de blé et de pommes de terre, ainsi que de l'huile de coco. Le secret réside dans une molécule qu'on appelle l'aim de soya, qui donne l'impression de manger du bœuf haché saignant. Impossible Foods reproduit l'aim sur commande grâce à une levure génétiquement modifiée. Ce qui n'a pas encore convaincu la Food and Drug Administration que son procédé est sécuritaire à la consommation. La start-up n'a toutefois pas besoin de l'aval de l'agence fédérale pour distribuer son burger. Est-ce aussi santé? Je veux dire, parce que vous créez quelque chose complètement nouveau. Un des principaux principes qu'on a toujours eu, depuis qu'on a commencé, c'est que tout ce que nous produisons sera scientifiquement healthier que ce qu'on va remplacer. Donc, nous n'avons pas de cholestérol, nous n'avons pas de hormones, nous n'avons pas d'antibiotiques. Nous avons un peu plus de proteine, moins de fat que vous obtenez de l'huile. Et nous pouvons ajouter les parts et les nutriments que les gens veulent obtenir de l'huile sans mettre les choses que les gens ne veulent pas. Si Impossible Foods vient tout juste d'inaugurer une nouvelle usine de production, l'entreprise ne produit pas encore suffisamment pour être distribuée à l'international. L'approvisionnement, eh bien, ça peut être un défi en région rurale. Moi, je fais mon épicerie à Pont-Rouge. La première fois que j'ai vu du tempeh ou IGA, j'ai carrément crié. Je regardais, j'ai dit, excusez-moi. Mais je n'étais juste trop contente, parce que je n'étais plus obligée d'aller en ville où je pouvais plus varier mes recettes. Être végane, ce n'est pas seulement éliminer tout produit animal de son alimentation, c'est aussi s'opposer à toute forme d'exploitation des animaux. Bon, on va pouvoir m'en manger. Du jour au lendemain, j'ai dit à Francis, maintenant, je ne mange plus de viande. C'était vraiment pour l'environnement. Je trouvais que de couper la viande, c'était une façon efficace et à ma portée pour faire un geste significatif. Au fil de mes lectures, c'est aller plus vers du côté des droits des animaux. Marianne convainc plus tard son conjoint Francis de devenir végane. Leur plus jeune garçon l'est aussi, depuis la naissance, à la maison, mais doit être omnivore à la garderie. Les enfants vous êtes servis. Puis tu sais, c'était quand même cohérent aussi avec ce qu'on faisait. Quand on est venu s'établir ici à Neuville, on voulait cultiver nos légumes. Moi, je le vois, oui, un peu comme un geste politique. Puis même, à la limite, puis ça, je n'ai pas de problème à dire, mais je suis persuadé qu'il faut changer beaucoup de choses dans tout ce qui est agroalimentaire. En milieu rural, si tu t'affiches beaucoup, ça peut venir brouiller tes relations avec certains voisins, certaines personnes à Neuville. Il y a une bonne proportion de fermiers. C'est leur gagne-pain, puis ils n'ont pas l'impression de faire partie du problème. Vraiment, j'ai comme un sentiment d'urgence. Je me sens beaucoup plus investie. J'organise des potloques à chaque été. Là, je pense organiser une vigile bientôt. C'est clair que je veux contribuer au contenu pour sensibiliser les gens. Il y a une nouvelle loi qui est passée, la loi Bessart pour le bien-être des animaux. Puis le MAPAC a beaucoup de difficultés à appliquer la loi. Donc, elle est là en théorie, mais en pratique, c'est difficile de l'appliquer. Donc, il y a encore du chemin à faire. La loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal soit adoptée. Cette loi de 2015, surnommée BESA pour Bien-être et sécurité animale, a révolutionné le statut légal de l'animal qui avait jusque-là les mêmes droits qu'un meuble. On reconnaît désormais que l'animal est doué de sensibilité. Cette loi est adoptée. De Vinci écrit, « Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. » Lui, c'est Alain Roy. Il est surtout connu comme un professeur spécialiste du droit de la famille et de l'enfant. Vegan, convaincu, il consacre désormais une partie de son travail au droit animalier. « Puisque l'enfant n'était pas doté de la parole, on le sous-considérait. L'animal n'est pas non plus doté de la parole. Et probablement qu'on se retranche aussi derrière cette limite-là pour refuser de le reconnaître à sa juste valeur. » Pour la deuxième année de suite, il offre aux étudiants de la Faculté de droit de l'Université de Montréal un cours sur l'éthique et le droit de l'animal. « La question n'est pas de savoir s'ils pensent. La question n'est pas de savoir s'ils parlent. La question est de savoir s'ils peuvent souffrir. » Alain Roy a voulu mettre à l'épreuve la nouvelle loi avec ses étudiants l'an dernier en déposant une mise en demeure afin d'empêcher la tenue du Rodéo de Montréal. C'est un événement contraire à ses valeurs véganes car il y voit une forme d'exploitation de l'animal. « Notre conviction, c'est qu'il y a une anxiété, un état de panique qui est créé, une surexcitation, une sur-stimulation. » Le Rodéo a quand même eu lieu, mais son équipe a obtenu le droit d'en filmer les coulisses. Un comité sera bientôt chargé d'évaluer la légalité des activités de Rodéo. « Si, au bout du processus, la démonstration est faite de manière objective qu'il n'y a pas de violation à la loi parfaite, mais si ce n'est pas le cas et qu'on ne fait rien, les tribunaux sont toujours là pour faire assurer le respect de la loi. » « Demain matin, un monde végane, est-ce que c'est possible? » « Non. » « Pourquoi? » Il y a des transitions qui sont nécessaires. On ne peut pas, du jour au lendemain, fermer les abattoirs. Certains végétaliers ont choisi ce mode de vie-là pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le bien-être animal, mais leur propre bien-être, ou pour des raisons environnementales. Alors, les causes convergent. Le plus grand challenge que nous avons, c'est comment nous nourrir les gens sans détruire l'environnement comme nous le faisons. Ce qu'on demande comme produit à l'industrie n'est plus le même. Quand il y a une masse critique, les industries s'ajustent et ce sont les animaux qui en seront les bénéficiaires. Ok, Sébastien, il faut que tu essayes. Tu n'as pas le choix, malheureusement. Ah, c'est surprenant. C'est un peu filamenteux, par contre, ta texture, ce n'est pas exactement comme ta viande. C'est un peu filé. C'est un peu filé. C'est un peu filé. Non, c'est dur.